Les jeunes enfants sont susceptibles d'avoir entre 6 et 12 rhumes chaque année. Bonjour, je m'appelle Dr. Beth et je suis pédiatre à SickKids. Le rhume banal. Parlons du rhume banal et des 5 choses importantes qui peuvent vous aider à prendre soin de votre enfant lorsqu'il est malade. Qu'est-ce qu'un rhume? Le rhume, également connu sous le nom d'infection virale des voies respiratoires supérieures, est une infection du nez et de la gorge causée par un virus. Bien que de nombreux virus qui causent le rhume soient plus courants pendant les mois d'hiver, vous n'attrapez pas réellement le virus en étant dehors par temps froid. Le fait d'avoir plusieurs rhumes ne signifie pas nécessairement que votre enfant a un système immunitaire faible. Au fil du temps, l'exposition répétée à différents virus aide votre enfant à développer une immunité contre eux. À mesure que votre enfant grandit, il a tendance à tomber malade moins souvent. Cause du rhume. Il existe de nombreux virus différents, jusqu'à 200, qui peuvent causer un rhume, mais les rhinovirus sont le type le plus commun. Les virus du rhume se propagent facilement. Vous pouvez avoir un rhume si une personne ayant un rhume tousse, éternue ou ne se lave pas les mains. Les gouttelettes provenant d'un toux ou d'un éterniment peuvent atteindre votre nez ou votre bouche. Ou vous pouvez toucher une surface contaminée par des gerbes. Les enfants ont souvent des rhumes de la part des membres de leur famille, de camarades et de fournisseurs de soins, en particulier ceux qui fréquentent la garderie ou qui ont des frères et sœurs. Symptômes courants du rhume. Lorsque votre enfant a un rhume, il peut avoir une gamme de symptômes, y compris un nez qui coule, un nez bouché, des éternuements, une toux, une fièvre, un mal de gorge, les yeux rouges. S'il y a de la fièvre, elle survient généralement dans les premiers jours du rhume et disparaît avant que les autres symptômes ne disparaissent. La plupart des rhumes durent environ une semaine, mais certains peuvent persister, en particulier la toux, qui peut persister jusqu'à trois semaines. Cinq choses importantes qui peuvent vous aider à prendre soin de votre enfant. 1. Congestion. Les bébés ont surtout de la difficulté à dormir et à se nourrir lorsque leur nez est bouché. Une façon de les rendre plus confortables est de débloquer leur nez afin qu'ils puissent se nourrir et dormir. Des gouttes d'eau salines ou salées peuvent être placées dans le nez de votre bébé pour aider à libérer le mucus. Ces gouttes nasales sont disponibles en vent libre. Vous pouvez utiliser deux à trois gouttes dans chaque narine plusieurs fois par jour, surtout avant de le nourrir et de le coucher. L'utilisation d'une ampoule d'aspiration en caoutchouc souple ou d'un aspirateur nasal peut également aider à éliminer le mucus des narines des jeunes bébés, leur permettant de respirer plus confortablement. Un vaporisateur ou un humidificateur à vapeur fraîche dans la chambre de votre enfant peut également aider à libérer le mucus. N'oubliez pas de nettoyer le vaporisateur ou l'humidificateur régulièrement. 2. Gestion de la fièvre. Si votre enfant a de la fièvre et qu'il est mal à l'aise, vous pouvez lui donner de la cétaminophène ou de l'ibuprofène. Suivez les instructions de dosage sur la boîte du médicament pour savoir combien de données et à quelle fréquence. 3. Tout. Pour la plupart des enfants, la toux n'est qu'un symptôme du rhume et s'améliorera à mesure que le virus suit son cours et que la congestion s'améliore. Il n'y a pas de médicaments contre la toux ou le rhume en vent libre qui sont recommandés pour les enfants. Cependant, les enfants de plus d'un an peuvent prendre une à deux cuillères à thé de miel pasteurisé au besoin pour soulager une toux. N'oubliez pas qu'il n'est jamais sécuritaire de donner de miel au bébé de moins d'un an. 4. Prévenir la propagation. Pour réduire la propagation du rhume, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de pratiquer une bonne hygiène des mains. Lavez-vous fréquemment les mains et celle de votre enfant, surtout après avoir toussé, éternué, s'être essuyé le nez ou être entré en contact avec une personne qui a un rhume. 5. Soyez à l'affût de l'aggravation des symptômes. La plupart des enfants peuvent être soignés à la maison lorsqu'ils ont un rhume, mais il est important de surveiller les changements dans les symptômes de votre enfant qui justifieraient de consulter un fournisseur soins de santé. Quand consulter un fournisseur soins de santé? Si votre enfant a moins de trois mois et qu'il a de la fièvre. Si votre bébé ne peut pas boire assez de liquide parce que son nez est trop bouché. Si votre enfant fait de la fièvre plusieurs jours après le début du rhume, cela peut être le signe d'une infection de l'oreille ou d'une pneumonie. Si la fièvre de votre enfant dure plus de cinq jours. Si votre enfant a des douleurs à l'oreille ou du liquide qui s'écoule de l'oreille. Si votre enfant développe des signes de difficulté à respirer ou si vous êtes préoccupé par la toux de votre enfant. Une toux qui s'aggrave peut être le signe d'une complication ou d'une autre affection, comme une bronchiolite, une pneumonie, une croupe ou de l'as. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Abonnez-vous et visitez aboutkidshelp.ca pour en savoir plus. Merci de votre attention. Restez tous en bonne santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !